Radio d'Artagnan On est là, on est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présenté par Corinne et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h à 20h Radio d'Artagnan, c'est ça Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue Comme tous les mercredi soir Sur Radio d'Artagnan 97.6 97.6 J'étais perdu, j'ai pas révisé Je suis venu, j'ai pas révisé 97.6 95.1 10.4 www.radiodartagnan.com Voilà, ça y est Je pensais que t'allais me couper la parole d'entrée Parce que quand on dit les fréquences, attention Non, je préférais répéter Voilà Ouh là Répéter Bonsoir Arnaud Bonsoir Corinne Bonsoir Kevin Bonsoir Arnaud Vous allez bien ? Ça va, ça va Bonsoir Sandra du côté de la technique Bonsoir Et notre invité, bonsoir Vincent Bonsoir Corinne Ça va ? Oui, ça va très bien Tu peux, voilà Je vous remonte un peu, hop là Ah oui, parce que tu sais, nous on a des micros, il faut leur parler bien devant Oui Ils sont capricieux nos micros Oui, c'est vrai que des fois ils se lèvent tout seuls Ils se lèvent tout seuls ou des fois ils s'éteignent tout seuls Oui Alors ce soir, une nouvelle découverte, comme tous les mercredis soirs d'ailleurs Vincent Anthony, qui est venu donc dans nos studios de Radio d'Artagnan Alors Vincent, on te remercie d'être là déjà dans les studios Merci à vous de m'avoir invité déjà Et puis on va te laisser l'honneur de te présenter à nos auditrices et nos auditeurs D'où tu es ? Est-ce que tu y vis toujours ? Quel âge tu as ? Un mini CV, tu sais, il ne faut pas en dire trop Oui, oui, alors je m'appelle Vincent Anthony, donc j'ai 24 ans Je suis... j'habite à Haute-Rive actuellement Voilà, j'ai toujours grandi sur Toulouse Donc voilà, je fais de la musique depuis que j'ai 18 ans Et plus sérieusement depuis 6 mois vraiment Où je me suis vraiment penché dessus Voilà, j'écris depuis quelques années aussi Depuis 2-3 ans j'écris, voilà Haute-Rive, donc c'est à côté de Toulouse C'est ça Je trouve qu'on en a beaucoup Oui, ça vient toujours de Toulouse Toujours de Toulouse Et il y a une recrue là-bas à Toulouse de chanteurs excellents d'ailleurs Ils sont tous excellents On te le dira à la fin Alors, Vincent Anthony, c'est ton vrai nom ? Oui, c'est mon vrai nom, oui Et tu le gardes pour nom de scène ? Voilà, Anthony, ça sonne bien Vincent aussi ? Vincent aussi, donc voilà Vincent Anthony, voilà, deux prénoms Oui, c'est excellent C'est excellent Ça te va ? Oui, oui, va Va Si ça vous va, alors c'est parfait Ah, va, ouais, d'accord Oh non, mais... Ah oui, d'accord Il est dans les recherches, ce soir Ah oui, oui, oui Là, on y est Merci Alors Vincent, quel genre de musique tu pratiques à l'heure actuelle ? Alors moi, je m'accompagne à la guitare Donc je suis essentiellement de la variété française Pop, variété française Oui Alors tu nous dis que tu t'es mis à la musique il n'y a pas si longtemps que ça Depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait quand même 6 ans que je joue C'est surtout un plaisir à l'heure actuelle ? C'est surtout un plaisir à la base entre amis ou sur les quais de la Dorade Comment ça t'est venu ce goût pour la musique ? Je l'ai toujours eu en fait, je l'ai toujours eu en fait, le goût pour la musique, j'ai toujours été très passionné de musique J'ai été bercé depuis le berceau par les albums de Goldman que ma mère écoutait en boucle Donc Goldman c'est vrai que voilà Très bon choix Je pense que je ne suis pas le seul Non, non, non Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par Dès que je voyais un chanteur à la télé ou quoi J'ai toujours essayé d'imiter, essayé de Voilà, donc c'est en moi Est-ce que déjà dans ta famille il y a des musiciens ou des chanteurs ? Pas du tout Pas du tout ? Je suis le premier Il en faut un Ben oui, il en faut un Alors tes parents, ils te berçaient sur Jean-Jacques Goldman Mais mets-toi à la télé puisque tu regardais les chanteurs et les chanteuses Est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré quand même ? Tu t'es dit je vais ressembler à celui-là plus tard Non mais je pense que c'est Goldman aussi Qui m'a le plus inspiré dans sa manière d'écrire Dans sa manière de chanter Enfin tout, sa manière de composer C'est surtout Goldman qui m'a inspiré J'étais pas mal aussi inspiré par les émissions de télé-réalité, Star Academy, tout ça C'est quelque chose qui m'a donné envie de voir ça De voir des grands shows comme ça, ça m'a donné envie à la base de faire de la musique Bon maintenant, c'est vrai que maintenant avec le recul C'est peut-être pas là où j'ai envie d'aller On en parlera de ça toi On en parlera Il y a un sacré... Et à l'heure actuelle, est-ce que t'as un chouchou comme on dit ? Est-ce que t'es fan de quelques chanteurs ? Oh déjà quand on répond pas vite c'est qu'on cherche Non mais c'est sur des coups de coeur, sur le moment, ce que j'ai envie d'écouter Ça dépend mais c'est vrai qu'en variété française au jour d'aujourd'hui Il n'y a pas grand monde qui m'inspire vraiment Au jour d'aujourd'hui en tout cas Et les anciens ? Les anciens, si, j'ai Goldman, j'ai Brel, j'ai Cabrel Et oui Mais ça fait un petit moment que peut-être on n'a pas quelqu'un de... On n'a pas des pointures comme ça Il y en a quelques-unes, tu verras, quand on parlera de Star Academy Tu verras, on en retracera quelques jeunes qui sont pas mal quand même D'accord Est-ce que tu es auteur, compositeur, interprète Vincent ? Oui, tout à fait J'écris depuis 4 ans, ça va faire 3-4 ans que j'écris Alors tu écris tes propres textes, les chansons Et je compose à la guitare Et après tu les chantes Voilà, c'est ça Comme ça au moins T'es pas embêté C'est ça Non et puis même quand on écrit sa propre chanson, on la compose à la musique Je pense que l'interpréter, il n'y a rien de tel Quand elle vient de toi à 100% C'est sûr que je ne me vois pas les donner à l'heure d'autre, c'est sûr Enfin pas au jour d'aujourd'hui en tout cas Alors tes propres compositions, tu y travailles apparemment Oui Tu en as écrit combien ? T'en as combien à l'heure actuelle ? J'en ai une vingtaine à peu près Ben voilà Et alors est-ce que ça promet pas un album ça ? C'est 100 pour parler dans ma tête Oui On va dire Mais oui, c'est vrai que là en ce moment J'ai eu l'occasion de rentrer en studio Et la personne qui m'a accueilli a vraiment accroché avec mes compositions Donc c'est peut-être un projet d'enregistrer un EP avec lui Qui me trouve des arrangements, tout ça Mais pour l'instant, le produit est encore brut, juste guitare-voix Donc voilà Mais c'est un projet Alors c'est un projet Tu veux sortir en premier un EP ? C'est ça que tu dis ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu vas le mettre sur les sites participatifs ? Ou tu vas te le financer toi-même ? Comment tu comptes te faire ? Je pense que je vais essayer par des sites participatifs Mais après voilà, je verrai suivant les retours Sinon je vais être obligé un petit peu de financer aussi tout seul Alors ces retours, tu les attends comment ? Ces retours ? Je sais pas, quand je vois les gens faire ça Je vois qu'ils ont pas beaucoup de retours Que beaucoup de gens soutiennent Mais qu'au final, il y a très peu de gens qui donnent Donc après voilà Donc tu vas peut-être enregistrer une chanson La mettre par exemple sur ton Facebook, sur Youtube Tout ça pour faire écouter aux gens Et voir si ça plaît ou ça plaît pas C'est déjà un projet Là j'ai déjà une chaîne Youtube actuellement Et je vais commencer à y mettre mes compositions aussi De manière à me faire connaître un peu Par rapport à ce que je fais moi déjà Au-delà de reprises Oui, parce que les reprises, bon C'est bien aussi parce qu'on entend ta voix On voit un peu ton interprétation Mais rien de tel que les compos Parce que des fois, quand on fait des reprises, tout va bien Et quand ça arrive aux compos Voilà, il faut que ça plaise Oui, bien sûr Ces compos, tu vas faire quoi ? Style pop français Tu vas rester dans le calme Tu vas faire quoi ? Plutôt, oui, plutôt acoustique Acoustique, voilà Des chansons qui vont vite Des balades, des quoi ? Ça dépend, ça dépend des chansons Un peu des deux Ça dépend des thèmes Ça dépend Tu as déjà un mélange alors, ça veut dire Bon, c'est bien Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais jouer, c'est ça Et voilà On va essayer d'en écouter une déjà Donc c'est une composition, tu nous as dit Pas si différente de toi Ça sera peut-être le titre Oui, le titre a été trouvé il y a 5 minutes Voilà C'est pour ça qu'on dit que ça sera peut-être Parce que peut-être que tu changeras Alors explique-nous comment tu as écrit cette chanson, Vincent Alors cette chanson, elle a été écrite il y a une semaine et demie à peu près Donc c'est tout récent C'est un peu exclusif Oui Elle a été écrite suite aux événements qui ont eu lieu la semaine dernière Où, voilà, moi j'ai eu le besoin de dire aux gens qu'il fallait qu'ils restent unis Quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion Qu'il fallait qu'ils restent unis Voilà, parce que je sens, je sais pas, il y a un peu de tension en ce moment Et j'ai eu besoin d'écrire ça et de chanter ça, voilà Et de la faire partager Et de la faire partager, tout à fait Très bien Alors, pas si différent de toi On va l'écouter tout de suite, il va se préparer Vincent Anthony Et nous, ce qu'on va dire à nos chères auditrices et chers auditeurs Eh bien, n'hésitez pas à envoyer un message ou une question à Vincent Parle via Facebook de Corinne Radio-Dartagnan Ou bien par mail Contact-Radio-Dartagnan.com Ou même par téléphone 05-62-69-06-66 On vous attend, il n'y a pas de soucis Vincent répondra bien sûr aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs Oui, bien sûr Méfie-toi, des fois ils sont curieux, des fois Méfie-toi Allez, on y va, pas si différent de toi C'est Vincent Anthony sur les ondes de Radio-Dartagnan Ce soir, tu pleures et tu me dis que dans nos vies, dans une société que les anciens ont construit On t'enchérit, les gens sont violents même aujourd'hui Dans les médias, tu entends qu'un homme a tiré de plein fouet sur une foule d'innocents Alors dehors, toi tu te caches et tu as peur Tu ne crois plus vraiment à cette France qui pourrait t'être black-blanc-beur Tu ne sais même plus trouver un regard qui te réchaufferait le cœur Suis le mien, il essuiera ta tristesse, tes doutes et tes pleurs Et puis écoute Et laisse-moi te montrer comment on sourit aux gens, lève tes doutes Observe ton prochain, lui aussi est méfiant car il a peur Tout comme toi, ouvre ton cœur Et tu verras qu'il n'est pas si différent de toi Il n'est pas si différent de toi Face aux douleurs, tu te méfies de l'inconnu Tu stigmatises l'individu que tu croises chaque jour dans la rue Sois pas déçu s'il te renvoie ta grimace En pleine face, face aux mépris Il os tout juste se regarder dans la glace L'homme se déchire et se divise Mais où va-t-on ? Je sais le fou existe Mais là, ni couleur, ni religion On semble, on est plus fort que tout Alors pensons à l'unisson On va soigner notre planète de ses terreurs, de ses démons Et puis écoute Et laisse-moi te montrer comment on sourit aux gens, lève tes doutes Observe ton prochain, lui aussi Et méfiant car il a peur Tout comme toi Ouvre ton cœur Et tu verras Qu'il n'est pas si différent de toi Il n'est pas si différent de toi Il n'est pas si différent de toi Il n'est pas si différent de toi Merci Allez, on remet bien les micros Oui Vous avez quelque chose à dire les garçons ? Non, c'est parfait Oui, félicitations quand même Oui Parce que ce que tu racontes, c'est vrai Merci beaucoup Et ce n'est pas un sujet forcément facile à aborder dans une musique J'ai voulu l'aborder avec de la simplicité en fait Malgré des couplets où il y a peut-être des paroles un peu fortes J'ai voulu l'aborder avec de la simplicité T'as mis combien de temps pour l'écrire ? Pour écrire les paroles, j'ai dû mettre une demi-heure sur ça Alors moi la voix, excellent Merci beaucoup Alors ça c'est l'excellence à l'état pur Une voix claire, nette et précise comme je les aime Et le texte est très bien écrit Très bien écrit Oui, oui, le texte il est marquant Marquant, très bien fait C'est très très bien fait Si t'écris des chansons comme ça toutes les demi-heures Non, ça ne me vient pas malheureusement Il y en a, ils vont avoir chaud T'aurais peut-être dû en faire une vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux C'est prévu en fait J'ai un ami à moi en fait qui est caronniste Qui fait du caronne, je ne sais pas si vous voyez C'est un peu comme un jambé Et c'est prévu qu'on la fasse ensemble en fait C'est prévu qu'on la fasse ensemble Parce que bon, sur les réseaux sociaux ça partage beaucoup D'ailleurs il y en a une qui est Un jeune homme aussi qui a chanté justement par rapport à cette cause Cet événement Et elle a bien tourné aussi Donc bon, peut-être pourquoi pas pour toi Oui, oui, non mais c'est prévu Voilà, on a déjà des commentaires Alors on te fait dire on t'écoute Vincent ici dans l'Aude Eric C'est mon oncle Voilà Et Nathie, notre fidèle auditrice de Paris Très beau live, très beau texte Merci beaucoup, merci Oui, c'est vrai que Moi je suis estomaquée par la voix C'est gentil Voilà J'ai l'impression qu'on ne s'entend plus Mais j'ai plus de casque Ah, plus de casque moi Bon Alors On va continuer dans le parcours dans la musique Si tu veux bien Oui, bien sûr Est-ce que tu as appris le solfège ? Non Comme beaucoup je pense aussi Oui, c'est ça C'est ça, on n'est pas surpris D'accord C'est ça, c'est ça Alors, on t'a vu jouer de la guitare Bon, tu nous l'as dit tout à l'heure Il me semble, en deux mots Est-ce que tu as fait des cours ? Non, j'ai appris tout seul Voilà, c'est ça aussi Aucun cours d'instrument de musique ? Non De piano quand j'avais 6 ans Mais je suis très vite abandonné en fait Et voilà Maintenant je me remets à réapprendre A jouer du piano tout seul Donc Voilà Parce que j'ai envie de composer autrement Aussi qu'à travers la guitare Ça me permettra d'avoir des compos un peu plus C'est clair Parce que ta voix a plu sur le piano Oui Ah oui, oui Merci Ah si, si, c'est le mieux Mais c'est bizarre Pourquoi tu as arrêté le piano ? Je ne sais pas Peut-être j'étais trop jeune Ou peut-être pas encore assez prêt A savoir ce que je voulais On a commencé par le solfège Ça ne m'a pas forcément plus Je pense qu'il faut accrocher avec le prof aussi Que ça peut-être pas Je ne sais pas Il y a longtemps que tu as repris le piano un peu ? Non, il y a une semaine Ah oui C'est tout frais C'est tout frais, ouais C'est quoi qui est plus compliqué, le piano ou la guitare ? Je pense que c'est la guitare Après, oui, c'est vrai que j'ai commencé J'ai déjà appris la guitare Donc, maintenant, le piano, c'est plus facile à apprendre Du fait que, voilà Mais je pense que c'est la guitare, ouais Qui est plus difficile que le piano Tu vois, moi, j'aurais dit la guitare C'était plus simple que le piano Mais bon Ouais, je ne sais pas Bon Il faut laisser parler les musiciens Ah oui, oui, oui C'est pas parce que vous avez envie de passer dans une émission De chanter et de jouer des instruments de musique Alors que vous ne savez rien faire pour l'instant Si je fais du tam-tam des fois Ah Mais c'est bien, la percussion, c'est bien Oui Parce qu'il y a un groupe qui se crée Mais bon Oui Il y a un groupe qui se crée On va sortir notre prochain album Oui Vous avez ? Ce sont des rigaudos Je peux vous accompagner si vous voulez, avec plaisir Ah ouais Non, des cours de guitare, oui, ça m'intervasse Oui On a la chanteuse, on a le tam-tam et on a la guitare Moi, Quentin, il a dit qu'il allait m'apprendre Donc bon, c'est bon, on a la guitare Oui, dans leurs rêves D'accord Parce qu'ils ont beaucoup de rêves, tu sais les garçons, ils ont beaucoup de rêves Il faut mieux rêver Il faut les laisser rêver Oui, oui, oui C'est gratuit pour l'instant, alors vous faites des ans Rêver, rêver les garçons On n'est pas encore taxés sur les rêves La voix, moi c'est ça qui me perturbe le plus Tu vois, je commence à bégayer d'ailleurs Tu as dit tout à l'heure que tu commençais des cours de chant Ça fait un an, juste un an que tu fais des cours de chant ? Oui, oui, oui Même pas en fait, depuis mars de l'année dernière Oui, presque un an J'ai intégré une chorale de gospel aussi par la suite Oui C'est le même prof en fait qui fait gospel et les cours D'accord Qui est ton prof de chant ? Oriu Sungbo, il s'appelle D'accord Sur Haute-Rive aussi Sur Haute-Rive, d'accord Et alors qu'est-ce que tu apprends dans ces cours ? Qu'est-ce qu'il te dit, lui déjà, par rapport à ta voix ? C'est un coach vocal, c'est même pas un prof de chant C'est un coach vocal C'est quelqu'un qui vous aide à aller, à poser votre voix Comme il faut qu'elle soit posée Parce que chacun a sa testiture, chacun a son... Sa tonalité, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas aller Et lui, il vous aide à vous trouver vraiment, en fait C'est plus ça, c'est plus quelqu'un qui va aider à se trouver Il t'apprend les bases aussi, à respirer par le ventre ? Non, 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 les bases, je les ai pas en fait Niveau respiration, tout ça, non, je suis... Qu'est-ce que ça serait ? Oui, il faudrait que ça vienne, ouais Si t'avais les bases, parce que dis donc, franchement Merci, c'est gentil Non, non, mais c'est... C'est rare quand j'adhère aux voix On est là pour approuver Est-ce que tu as fait du théâtre ? Très jeune aussi, mais sinon... Oui, très jeune, oui Combien nous, quand on était à l'école ? Dix ans, voilà Non, même en dehors de l'école, ouais D'accord Parce qu'on dit que le théâtre, ça t'apprend quand tu vas sur scène À être beaucoup mieux, à bouger un peu plus C'est... oui, c'est sûr Je pense, oui Mais ça serait bien d'en refaire, ouais Parce que moi, je stresse beaucoup sur scène, donc... C'est bien ! Oui, la semaine dernière, oui Voilà, la semaine dernière Qui ne stressait pas Qui ne stressait pas quand il montait sur scène Et nous, on nous dit que c'est pas bon Quand quelqu'un arrive sur scène et qu'il ne stresse pas On dit que c'est pas bon C'est vrai que j'en connais pas beaucoup qui ne stressent pas Mais le stress peut être très positif Oui Et alors quand on t'est stressé Et que tu montes sur scène Qu'est-ce que tu fais pour te déstresser un petit peu ? Je respire Je respire Tu respires ? J'inspire, je gonfle mon ventre Et voilà, je respire J'essaie de boire, de me détendre De faire un peu le guignol Voilà Et ça passe ? Ça passe Ça dépend Ça dépend Des fois le stress est négatif Je perds un peu mes moyennes Des fois c'est plus positif Et ça me galvanise plus qu'autre chose Ça dépend Ça dépend Ça dépend pour quelle scène Ça dépend comment tu es entouré Ça dépend de beaucoup de choses aussi peut-être Bien sûr, oui Après ma première scène Je l'ai faite il y a six mois aussi Donc c'est vrai que c'est tout récent tout ça C'était quoi cette première scène ? La première scène C'était avec la chorale de gospel Où j'étais soliste sur une chanson A Sibonanga Oui Je t'ai soliste sur cette chanson J'ai été invité par mon prof de chant En l'occurrence Pour faire une chanson avec la chorale Et c'est comme ça que j'ai intégré la chorale Parce que j'ai vachement accroché Donc j'ai intégré la chorale Par la suite Bon, on va en parler de toute façon Les scènes que tu as faits Les concours, on va en parler Alors tu nous dis que tu écris donc tes chansons On en a eu la preuve Je pense que toutes tes chansons auront un thème Oui Réel Oui, oui, oui Ça dépend J'avoue qu'il y a beaucoup de chansons qui sont sur les émotions, sur moi, sur ce que je ressens Après il y a aussi des chansons un peu plus engagées où ça va parler du contexte social Je parle pas mal de liberté, d'emprisonnement Enfin voilà, c'est ce paradoxe entre liberté Oui, parce que liberté et emprisonnement Oui, bien sûr D'accord De cette fausse liberté qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait croire avoir, tout ça Et après oui, après je parle d'amour aussi J'ai pas mal de chansons d'amour aussi Oui Amour, liberté, ça va ensemble Tu as fait des ateliers d'écriture ? Non Je monte un dossier actuellement pour participer aux rencontres d'Astafor Oui Voilà Il faut Oui, oui, mais c'est un projet Alors on a un nouveau talent, justement, qui a participé D'accord Voilà, il nous a dit que c'est très fatigant, mais alors c'est exceptionnel Oui, ça doit être Exceptionnel, il nous a dit C'est une bonne expérience, il nous a dit Il s'appelle ? Anoki D'accord Voilà, il l'a fait, il était venu après Le samedi, il était venu dans le studio Le samedi, il était venu après ici C'était en novembre, je crois Voilà, c'est tout à fait récent Voilà, il est venu nous en parler Et il nous a dit que c'était vraiment exceptionnel D'accord Oui, ça ne m'étonne pas C'était un stage de deux jours Deux ou trois jours Il est resté, voilà Stage d'écriture ? D'écriture D'écriture, oui Il le conseille En plus, il le conseille Oui, ça ne m'étonne pas Maintenant, il faut être choisi Voilà, c'est sûr C'est ça le problème Alors, on a vu que... On a vu, on a entendu qu'une chanson Tu ne chantes qu'en français ? Oui, je ne chante qu'en français, oui Oui ? Est-ce que tu comptes écrire un jour en anglais ? Mais si seulement je savais parler anglais Non, mais j'ai un niveau pas assez bon Pour estimer pouvoir écrire en anglais Disons que ma langue maternelle, c'est le français Donc je ne me vois pas écrire dans une autre langue Que dans ma langue maternelle Et si tu avais le niveau ? Pourquoi pas ? Si j'arrive à m'exprimer aussi bien en anglais Que ce que je m'exprime en français, oui, pourquoi pas Eh bien, allez-y les garçons Il y a des questions à poser La question fameuse du mercredi soir C'est, as-tu des difficultés à te faire connaître ? Au niveau radio Disons que c'est tout récent, comme je vous ai dit Donc je n'ai peut-être pas assez de recul pour voir ça Mais je pense qu'il faut, avec de l'abnégation Avec de l'envie Si on n'en démord pas J'ose espérer que non C'est ce qu'on te souhaite Oui, bien sûr Déjà, tu verras le jour où tu sortiras l'EP Tu verras l'accueil et tout Oui, c'est ça C'est surtout ça C'est aussi ça Il faudra revenir nous le dire Bien sûr Oui, oui Non, mais si tu verras Tu vas être connu à force Est-ce que tu es déjà allé dans d'autres radios ? Non, c'est la première radio que je fais Voilà, c'est ça Parce que pour avoir l'accueil Il faut que des radios écoutent tes chansons Et pour l'instant, elles ne sont pas sorties Bien sûr C'est aussi ça Mais Oui, oui Toi aussi Tu verras Oui Le mot blocage, je crois qu'il n'y en aura pas trop Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Encore un live ? Ah oui, oui Avec plaisir même Ah, moi je suis content là Oui Alors, ce qu'on va demander bien sûr à Vincent C'est un deuxième live Vincent, ce soir, il ne va nous faire que des lives C'est le mieux Déjà, les auditrices et auditeurs vont être ravis Parce qu'ils adorent ça, le live Tu as choisi en deuxième chanson Un amour extraordinaire C'est ça ? C'est ça Alors, ça parle d'amour ? Ça parle d'amour, tout à fait Perspicace Extraordinaire en plus Alors, explique-nous un peu ça quand même Parce que là Eh bien, c'est la première relation sérieuse que j'ai vécue Avec une fille Et voilà Disons que c'est le Je pense que c'est le seul texte même où il n'y a aucune rature sur la feuille Très bien Donc, c'est écrit et c'est venu comme ça Et c'est toujours un amour extraordinaire ? Non, plus aujourd'hui, non Voilà Sinon, il n'y a pas Sinon, c'est pas marrant C'est pas marrant Allez, on y va Un amour extraordinaire C'est Vincent Anthony En live sur Radio d'Artagnan Et puis, bien sûr, si vous voulez poser quelques questions Ou tout simplement écrire des messages Donc, tu as eu un appel entre-temps Félicitations, je pense que c'est la même personne Félicitations de l'Aude à Belvez-Durazès Belvez-Durazès, oui Voilà, je l'ai bien dit, tu vois Voilà Donc, ils ont appelé pour te féliciter C'est très gentil, merci à vous Alors, vous pouvez faire comme Eric Oui, soit par le via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan Ou bien par mail Contact arrobas Radio d'Artagnan.com Ou bien par téléphone aussi Au 05 62 69 06 66 Très bien N'hésitez pas à poser vos questions Ou envoyer tout simplement des petits messages pour Vincent Il sera ravi Qu'on les transmette, bien sûr, à l'antenne T'es prêt Vincent ? Je suis prêt Allez, on y va Un amour extraordinaire Laisse-moi t'aimer avec mon cœur T'aimer juste pour voir ton bonheur Voir ton sourire t'embellir Auprès de moi t'épanouir Laisse-moi te donner ce que tu souhaites Découvrir tout ce qu'il y a dans ta tête Et voir encore tes yeux qui brillent Quand je te regarde comme une petite fille Je voudrais te surprendre tous les jours Te rendre rase mon amour Te chérir à en perdre haleine Car ta joie est mon oxygène T'apporter plus que tu ne l'espères Jamais de pleurs, jamais de guerres Une passion jamais vue sur terre Juste un amour extraordinaire Juste un amour extraordinaire Qui te met la tête à l'envers Juste un amour extraordinaire Que je ressens à cœur ouvert Juste un amour extraordinaire Qui te met la tête à l'envers Juste un amour extraordinaire Fais de tout ce que tu préfères Laisse-moi t'offrir un idéal Te mettre sur un piédestal Te flatter du soir au matin Te caresser de mes deux mains Laisse-moi te dire par mon regard Que si par malheur tu t'égares Je serais triste de te voir rendre Tout ce que j'ai à te revendre Tout de cet amour si charnel Bien loin d'être traditionnel Tu sentiras pousser tes ailes Qui t'envoleront vers le ciel Tu verras parmi les étoiles Mon cœur te faire ce récital Sous la magie et les lumières De cet amour extraordinaire Oh 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 Juste un amour extraordinaire Qui te met la tête à l'envers Juste un amour extraordinaire Que je ressens à cœur ouvert Juste un amour extraordinaire Qui te met la tête à l'envers Juste un amour extraordinaire Fais de tout ce que tu préfères Oh 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 merci beaucoup tu as fait écouter oui oui elle la connaît bien sûr et alors elle avait adoré à l'époque tu m'étonnes déjà tu as un bon retour pour le premier oui tout à fait oui mais je l'avais fait il ya combien de temps que tu l'as écrite je l'ai déjà fait un concours en fait donc j'ai eu d'autres bons retours là dessus ça là je l'écris il ya quatre ans c'est une des une des premières que j'ai gardé en fait d'aujourd'hui et tu l'as écrite j'avais 20 ans et tu l'as écrite aussi en 30 minutes même pas cela même pas je crois je crois que ça va être la plus rapide que j'écris c'est excellent oui merci beaucoup c'est très très excellent tout ça alors maintenant on va passer à ce qu'on aime bien le mercredi ton évolution artistique alors tu nous parlais que tu avais fait des concours oui alors vas-y explique j'en ai fait deux déjà donc le premier c'était en octobre à hauteur il oui donc j'ai participé dans la catégorie auteur compositeur où j'ai gagné et le second c'était à saint martori donc la finale s'est déroulée la semaine dernière j'ai fini troisième en auteur compositeur et voilà c'est bien et et aute rive en finissant premier tu as eu droit à un enregistrement peut-être j'ai eu droit à un enregistrement studio oui une séance photo aussi que j'ai pas encore fait je prends je vais la prévoir pour le paix je pense d'accord voilà c'est ça qui est bien voilà j'ai rencontré aussi julien locaux qui était parrain de l'émission je sais pas si vous si si on l'a eu on l'a eu tu as fait un petit duo non j'ai fait un petit duo avec lui ah sur quoi j'ai eu le sur encore de la comédie musicale dracula d'accord ouais j'ai eu le culot de lui demander ça et et c'est passé donc voilà il est extra oui il est extra d'ailleurs mon animatrice elle aime beaucoup parce que tous les matins 9h05 ou 9h10 rien n'est très grave n'est ce pas non dis moi le titre exact de julien tout ça n'est pas très grave voilà donc si vous voulez écouter julien locaux c'est tous les matins à 9h05 sur radio d'artagnan et merci qui merci s'envoie alors est ce que tu as d'autres projets de concours le prochain les ignats oui à colombia après voilà parce que en parlant de julien locaux on l'a déjà eu et on a eu benjamin boconi oui exceptionnel aussi oui oui avec qui j'ai fait j'ai participé au stage de benjamin boconi donc ah d'accord ouais et très très bonne expérience très fait avec lui il y avait lui avait elie rap et il y avait olivier cormi oui donc trois personnes exceptionnelles et c'était une très très bonne expérience où j'ai appris énormément et humainement comme artistiquement c'est ça parce que benjamin quand il a fait ce stage est venu ici à radio d'artagnan moi je dis c'est un chanteur excellent très humble déjà donc il peut vous apprendre voilà parce qu'il est humble il c'est vrai oui il se prend pas la tête il est très cool il fait absolument ce qu'il veut avec sa voix lui c'est ça il est impressionnant ah oui oui et donc à colombiais voilà vanessa va l'inviter au prochain concours c'est sûr oui parce que je sais que vanessa il est parrain voilà il est parrain et pourquoi pas faire un duo avec benjamin mais il est il fait partie du jury donc là il faudra le faire lever tu verras il va se lever et jamais tu lui dira voilà de faire un duo avec benjamin boconi alors qu'est ce que tu as appris de ces concours est ce que ça te fait avancer est ce que c'est important pour toi c'est bien bien sûr ça m'a permis de faire des rencontres déjà rencontrer d'autres artistes et oui ça m'a appris ben ça s'apprend beaucoup sur la scène aussi puis c'est vrai que le fait d'être jugé ça rajoute une pression qui n'est qui fait c'est oui c'est une mini torture en fait elle concourait mais mais qui permet oui qui permet d'évacuer beaucoup le stress après qui permet de qui permet d'amagasiner beaucoup d'expérience je pense d'accord et alors quelles sont les conclusions par exemple autre rive tu as fini premier voilà qu'est ce qu'ils t'ont dit parce qu'après le jury vient te voir et te parle un petit peu c'est bon retour très bon retour en l'occurrence il y avait un an clair l'attaché de presse de julien loco mais c'est elle qui m'a parlé des rencontres d'astafor car elle est aussi attaché de presse des rencontres d'astafor donc c'est elle qui m'a parlé de ça donc fait c'est vrai que ça ça permet de d'avoir des ouvertures de voilà des connaissances des rencontres des rencontres voilà et c'est vrai oui et savoir te guider et savoir me guider c'est important aussi alors il ya les concours mais aussi il ya ça a recommencé là les émissions télé alors on avait voice on avait star academy on la nouvelle star oui car c'est voilà vers une star oui oui nouvelle star savoir ça va recommencer ça a recommencé à recommencer à recommencer depuis un petit moment déjà voilà vers une star où je tiens locaux avait son apparition voilà tu penses quoi toi de tout ça reste que tu as pensé à tient inscrire j'ai participé au casting de la nouvelle star cette année à bordeaux oui donc voilà après ça c'est pas particulièrement bien pensé on le voyait déjà sinon je ne serais pas là alors qu'est ce qu'on t'a dit par exemple et qu'est ce qu'on m'a dit il m'a fait chanter trois chansons oui il avait l'air relativement entraîné il était bon ça lui plaisait puis à la fin il a dit bon non je sais pas il ya un truc qui n'est pas passé voilà qui t'a dit ça mais le jury enfin le pré-casteur parce que c'était avant le jury donc c'est un pré-casteur à bordeaux et voilà il m'a dit il ya un truc n'est pas passé donc voilà après je pense qu'ils ont des ils ont des quotas respectés je sais pas mais je sais que sur la matinée entière où j'y étais en tout cas aucune personne n'a été sélectionné donc c'est vrai que c'est une machine après c'est une machine est ce que tu as interprété tes propres compositions on te demande des reprises non 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 ce qu'ils veulent essentiellement c'est des reprises de toute façon donc j'ai fait des reprises d'accord et après the voice est ce que ça t'intéresserait je n'en joue non les émissions de télé non ça m'intéresserait pas de télé crochet comme ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure non parce que je pense qu'on est on peut pas se défendre en tant que soi on va forcément essayer de nous modéliser nous amener sur quelque chose et moi j'ai juste envie d'être moi et c'est tout simplement donc voilà je enfin après je sais pas c'est mon humble avis que je n'ai pas participé à ça voilà c'est peu de retours dont j'en ai eu voilà je c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement voilà t'en penses quoi après bon on passe dans ces émissions où tu ressors tout à fait en haut de la fiche où tu ressors tout à fait en bas mais je pense qu'on sert plus on sert plus à l'émission que l'émission nous sert en fait voilà c'est tout oui mais c'est ce qu'on dit on pourrait enchaîner sur voilà on voit benjamin nous a déjà expliqué justement the voice voilà après on a eu the rising star bon mais julien loco on en a eu un autre fabien incardona qui est allé un petit peu plus loin qu'on a eu voilà dans l'émission aussi fabien bien suite à ça il n'a pas gagné il est parti maintenant en comédie musicale avec le roi arthur d'accord voilà après oui ça peut ça peut effectivement ouvrir les portes mais je pense que je sais pas les seules portes qu'on peut ouvrir quoi mais c'est à dire que ça peut ouvrir de grandes portes ou la porte tout court oui aussi oui voilà prendre la porte on sort de là on n'est pas on n'est plus vince anthony on est le gars de the voice c'est ça c'est voilà c'est bon c'est très spécial c'est spécial oui c'est très spécial parce que qui a gagné the voice le premier bel et à côté de chez nous stéphane rizon bon on l'entend plus c'est vrai stéphane yoann frégé il a sorti un album et c'est minime voilà bon dernière recrue là on y est en ce moment oui on l'entend là on y est kenji girak là on y est à fond bref on va pas s'éterniser dessus sinon on pourrait faire un débat jusqu'à demain matin voilà ça veut dire que ces émissions là ça ne t'intéresse pas tellement et si par exemple il y avait une émission où on faisait passer les auteurs compositeurs interprètes à la télé s'ils faisaient une émission comme ça avec les auteurs compositeurs interprètes ça te dirait quoi ça pourrait être intéressant parce que partir du moment oui où ces auteurs compositeurs interprètes je pense qu'on peut se défendre nous mêmes et oui de a à z et on est nous mêmes on se montre en tant que tant que l'artiste qu'on veut revendiquer donc donc oui oui ça ça pourrait être intéressant oui je me ens comment ils n'ont jamais pensé d'ailleurs mais est ce que ça va rapporter de l'argent ça peut et ça les gens aient bien écouté les reprises écouter des chansons déjà connues c'est sûr après ça demande un effort je pense un effort aux téléspectateurs de mais d'essayer de découvrir des nouvelles musiques donc peut-être que voilà oui mais si tu prends kenji girak c'est pas je sais pas si c'est lui qui a fait ses propos compo mais c'est des compos quoi c'était prévu il avait signé avec le label avant même que l'émission passe c'est des compos comme j'ai de le dire oui mais bon voilà c'est pas de reprise ce que je veux te dire par là c'est pas de reprise oui c'est son album oui c'est son album qui est sorti après l'émission voilà on parle de l'émission dans l'émission il n'a fait que des reprises quand j'ai oui mais ce que je veux te dire par là c'est pourquoi ils font pas ces émissions là en sachant que l'artiste qui gagne il sort ses propres compos après c'est ça que je veux t'expliquer ouais bon on va lancer un appel il faut faire une émission télé des auteurs compositeurs oui on va monter sur paris là on va aller avec des pancartes youpi nous ce là où ils font youpi et les artistes du mercredi soir c'est quand on parle de scène voilà alors ils disent que la meilleure le meilleur pour les artistes c'est d'aller sur la scène et d'avoir son public face à face est ce que c'est pareil pour toi oui 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 tout à fait autant autant ça que je ou être en petit comité aussi c'est quand même très très en petit comité jouer comme ça enfin oui mais c'est avant tout se faire écouter se faire entendre et voilà oui oui la scène c'est quelque chose de oui alors tu nous as dit que tu avais fait la scène avec le gospel oui est ce que tu en as fait d'autres petits concerts oui par la suite j'étais à belves durazès justement on en parlait tout à l'heure oui donc à une fête de village là bas où avec mon caroniste oui avec mon ami caroniste donc on est allé tous les deux là bas donc ça c'était ma deuxième scène et après j'ai après j'ai fait deux trois restos sur hôte rive voilà et là j'en ai un samedi encore à côté de hôte rive voilà et c'est voilà oui alors là est ce que tu fais des reprises ou est ce que tu chantes et des compos les deux ou les deux les deux je fais les deux je fais des reprises oui pour me faire entendre pour faire entendre ma voix pour faire entendre tout ça mais aussi mes compos pour essayer déjà de les faire vivre et quelle est la réaction justement du public avec des compositions on sent plutôt bien plutôt bien ça plaît ça va et les reprises alors tu me dis que tu fais quelques reprises c'est vrai que le public pour qu'ils adhèrent un petit peu voilà il faut des chansons connus on disait alors qu'est ce que tu fais comme reprise vincent un peu de tout je vais faire pas mal de variétés internationales assez récentes je sais pas imagine dragon par exemple ou à safa vidan ou même du adèle ou du rihanna ça peut ou du bob dylan du joe cocker aussi la variété française aussi parce que j'allais pas composé en anglais parce que je vois là oui voilà pas bien m'exprimer en anglais donc je chante quand même en anglais je chante en anglais j'adore chanter en anglais c'est pas le souci après en variété française je reprends pas mal de de cabrel de bruelle de goldman d'aznavour c'est des trucs qui marche bien dans les restaurants qui voilà ouais qui font chanter les gens qui les font participer très bien mais c'est une belle panoplie parce que entre les anglais que tu nous as dit les français oui voilà c'est quand même du top du top tu peux faire un concert quoi oui tu fais durer combien le concert tu es capable de chanter pour un 3 à 3 heures oui oui mais dans les restos il faut je pense qu'il faut oui il faut si on fait 19 heures 22 heures ça peut ça peut tourner quoi donc c'est vrai qu'il faut il faut il faut toujours occuper les gens il faut toujours chanter donc c'est pour ça que oui il faut quelques reprises dedans parce que trois heures de compo il faut une cinquantaine de chansons dans la soirée et t'en as 20 20 compo à peu près j'ai une vingtaine de compo je peux pas m'arrêter qu'à ça non plus c'est pas possible c'est vrai que des fois il faut pour intégrer les gens pour qu'ils voient que tu es là surtout refaire des reprises des chansons bien connues et là et hop ils reviennent vers toi oui parce que dans un contexte différent je vais avoir par exemple j'ai avec le concours que j'ai gagné à haute rive oui j'ai un compte j'ai un concert à la salle allégora au théâtre allégora haute rive en mars donc là par place et mon concert donc c'est ça va être récent ça va être que de la composition il ya que toi à ce concert il y aura que moi je vais essayer d'intégrer des musiciens je vais essayer d'intégrer déjà mon ami caroniste oui peut-être un autre ami à moi qui est pianiste donc voilà c'est en 2016 donc j'ai le temps de le préparer d'accord mais ouais c'est c'est oui ça va être essentiellement de la composition et essentiellement toi essentiellement moi oui tu nous rappelleras cette date ça marche c'est en mars 2016 allez on va marquer mars 2016 déjà ok alors tu es accompagné sur scène bon mais tu l'as dit des fois tu peux être accompagné des fois non ça dépend ouais tu les prépares comment tes concerts tu prépares par rapport à l'endroit où tu vas chanter comment tu fais oui par rapport oui par rapport au public que je vais avoir à faire par rapport à l'endroit où je vais chanter oui alors tu peux tu prépares à l'avance ou tu prépares sur le tas quand t'arrives et non je prépare je prépare à l'avance j'ai généralement je me fais un planning que je ne suis jamais mais voilà c'est toujours au moment où on dit ah ben je vais faire ça ben non en fait ça c'est peut-être pas à ce moment là qu'il faut le faire donc on va chercher une autre donc oui il y a quand même une ligne de conduite à la base mais ouais beaucoup d'impro est-ce que des associations ou par exemple des oeuvres caritatives t'ont déjà demandé de faire un concert pour eux non pas encore mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup par exemple pour le téléthon j'ai pas pu je n'ai pas pu participer mais c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment après moi à partir du moment où je peux m'exprimer sur scène tu prends je prends oui ça c'est sûr est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des chanteurs connus ou de rencontrer des chanteurs connus mais à part benjamin bocconi au stage où j'ai pu participer avec lui pendant une semaine où c'était vraiment de très bons échanges mais non j'ai bien local aussi sinon non après non j'ai rencontré clément liohan aussi de the voice ce week-end à saint martori après sinon non j'ai pas encore eu l'occasion de en espérant pouvoir rencontrer cabrel si je veux à stafor mais c'est pas sûr que c'est toi à nokie nous a dit qu'il n'y était pas il n'est pas toujours là il appelle par contre il appelle il laisse voilà les démarches à suivre voilà mais là il n'y était pas des fois il y est des fois il n'y est pas alors on va lui poser la question piège ben oui ah ah on en a un question piège on n'en a qu'une oui oui on n'en a qu'une faut essayer d'en trouver une autre c'est quoi cette hésitation alors si on te disait là ce soir voilà il ya un chanteur ou une chanteuse célèbre ouais qui est d'accord de faire un duo avec toi tu choisirais qui vous l'avez déjà la réponse je pense non gabriel non goldman plutôt goldman tu sais qu'ils ne chantent plus à part vous m'avez laissé le choix donc moi s'il te propose de faire les concerts des enfoirés peut-être oui ah oui belle ouverture elle ah oui très très belle ouverture très belle ouverture sans hésitation tu choisirais jean ja goleman oui pour toi c'est le chanteur en france oui d'ailleurs c'est la personnalité plus et il plaît aux français la personnalité de l'année celui qui plaît le plus aux françaises et français avant c'était pas mimimati non non il semble qu'elle a été il ya eu annick noir je sais pendant un temps je sais plus enfin là je sais que c'est j'en chante avec avec mimati après je sais pas si je sais pas où on la verra si aux enfoirés oui elle chante vous l'avez aux enfants mais ça vous fait rire je respire on va faire respirer aussi vincent j'avais pas oui j'avais pas fait gaffe bravo belle transition voilà on a entraîné un bon un bon professeur oui on a un bon professeur alors je respire c'est la prochaine chanson que vincent anthony notre invité de ce soir va interpréter en live à radio d'artagnan guitare voix oui oui c'est un pur bonheur ah oui là les deux qui nous a fait écouter oui il ya eu un petit message sur la dernière chanson que tu as interprété superbe et elle est partie oh on te dit alors je respire qu'est ce que c'est qui t'a inspiré pour écrire cette chanson alors c'est c'est une chanson où je pense que tout le monde au moins une fois dans sa vie peut être amené à s'y retrouver dedans des moments où on réfléchit un peu trop où on est un peu obnubilé par ses pensées où on suffoque un peu on se sent un peu voilà étouffé étouffé et ben il faut faut respirer quoi d'accord c'est le message de cette chanson tout simplement d'accord voilà allez on va écouter on va dire à nos auditrices et nos auditeurs ben oui n'hésitez pas à envoyer un message ou une question à vincent parle via facebook de corinne radio d'artagnan ou bien par mail contact à rebase radio d'artagnan point com ou par téléphone 05 62 69 06 66 on y va vincent anthony je respire c'est du live sur rda encore une fois je suis perdu je ne sais pas je n'en peux plus remettre mes idées en place plus de volonté et plus d'audace je me sens seul je suis perturbé je suis l'objet de mes pensées je repousse tout ce que j'ai à faire je ne cesse de revenir en arrière et quand je pense à mes problèmes je me morfonds dans mes poèmes je voudrais qu'on prenne par la main ne plus penser au lendemain comment sortir de cette impasse plus je pensais plus je ressasse je me sens mal une fois encore je dois cesser de réfléchir si fort alors j'inspire et puis j'expire et je respire un sentiment nouveau je ressens battre mon coeur écoute son écho y'a comme un changement d'humeur y'a comme un renouveau je remonte les pendules à l'heure je repars de zéro je reste cloîtré dans ma maison je suis sujet à dépression pour des tracas du quotidien qui pourtant ne valent rien et je pense à ce qu'on pense de moi et je me dis que je déçois un cercle vicieux viscéral qui me ronge et qui me fait mal et puis j'essaie de prendre du recul de sortir un peu de ma bulle car au fond je ne suis pas tout seul faut que j'arrête de voir que ma gueule mais rien n'y fait je n'y peux rien personne ne connaît mon chagrin je suis le seul dans mon mal être à penser être ou ne pas être alors j'inspire et puis j'expire et je respire un sentiment nouveau je ressens battre mon coeur écoute son écho y'a comme un changement d'humeur y'a comme un renouveau je remonte les pendules à l'heure je repars de zéro souvent aussi je me sens bien je ne vis plus de mon chagrin rien ne peut ruiner mon moral et je garde tout ce besoin vital d'inspirer plus ce bonheur ce bonheur qui me rend meilleur et d'expirer aux autres portes cette allégresse que l'on me porte alors j'inspire et puis j'expire je respire merci beaucoup excusez-moi je déraille au milieu de la chanson mais j'avais pas le dire ça l'aperçoit non on l'a pas vu ah non 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 tu es passé incognito incognito c'est passé c'est alors vos impressions arnaud toujours le même point j'approuve t'approuves quoi j'approuve c'est excellent oui excellent oui pourtant c'est pas le style de musique que j'écoute mais moi j'aime beaucoup merci beaucoup c'est la voix vraiment prépare ton EP vite ah oui tu nous l'amènes ouais y'a pas de soucis aucun problème dès qu'il sort tu nous l'amènes on le diffusera nous y'a pas de soucis merci beaucoup alors on va parler un petit peu de ton actualité si tu veux bien Vincent est-ce qu'en dehors de la chanson il te reste quand même des loisirs à côté le temps d'avoir des loisirs j'ai un travail aussi oui à côté je suis pizzaïolo en fait ce qui m'a amené à Haute Rive à la base c'est que j'ai monté une pizzeria là-bas avec mon père oui donc on est associés tous les deux et on tient une pizzeria sur Haute Rive alors déjà ça doit prendre beaucoup de temps ça prend du temps oui en effet c'est clair mais bon après il faut allier les deux il faut savoir allier les deux et après t'as le temps d'avoir quelques loisirs à côté après j'ai le temps oui bien sûr je fais de l'escalade aussi oui donc ça permet aussi c'est la musique et l'escalade qui me permettent de trouver mon équilibre en fait tout simplement l'escalade il faut être attentif et puis là tu respires bien au moins oui ça demande d'être très concentré donc ça permet d'oublier de se vider un peu la tête il va nous faire des pizzas en forme de guitare quand on ira à Haute Rive alors on viendra manger chez moi une pizza à acheter droit à une chanson quoi c'est ce qu'on réclamera nous parce que nous voilà on se déplace avec plaisir j'ai pas toujours ma guitare à la pizzeria après mince on avertira comme ça tu pourras la mener y'a pas de soucis alors est-ce que tu as maintenant que nos auditrices et nos auditeurs de radio d'Artagnan t'ont entendu si par exemple on veut te prendre pour un concert pour animer un repas ou autre voilà est-ce que tu as un facebook un site internet où on peut te contacter oui j'ai un facebook j'ai une page facebook oui au nom de vincent anthony donc anthony sans h a n t o n y voilà donc dessus vous avez des vidéos vous avez vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne youtube que j'ai ouvert y'a peu de temps où j'ai quelques vidéos pour l'instant des reprises et des compositions à venir voilà est-ce que tu as un site internet non est-ce que tu penses en créer un un jour ou rester via facebook tout simplement euh je pense rester via facebook pour l'instant en tout cas si le besoin me vienne de me vienne de de faire un site internet je le ferais mais pas au jour d'aujourd'hui non c'est vrai que facebook voilà on fait pas mal de rencontres on peut discuter en même temps voilà c'est vrai que c'est pas mal oui puis tout le monde est dessus donc après c'est vrai que c'est ça c'est l'avantage des réseaux sociaux oui c'est ça bon y'a des avantages et des inconvénients oui y'a aussi des inconvénients oui faut faire attention quoi c'est ça le projet de disque à venir on en a parlé donc en prévision déjà pour commencer tu vas prévoir donc un EP oui est-ce que tu le prévois pour 2015 cette EP euh je l'espère oui je l'espère en tout cas oui oui mais oui oui j'ai l'intention de très vite retrouver un studio pour pour continuer oui tu veux y mettre à peu près combien de chansons sur cette EP 4 5 5 5 6 ouais 5 6 alors tu vas promouvoir cette EP tu vas le faire en physique je suppose ce petit EP faire peut-être des scènes et le faire découvrir à ton public et l'album l'album est-ce qu'il va suivre après ou tu veux voir d'abord l'évolution de cette EP c'est ça je veux d'abord voir l'évolution si si ça marche oui bien sûr qu'un album suivra oui après c'est vrai que financièrement c'est c'est pas le même coût donc moins de là même oui donc voilà après si ça marche oui bien sûr qu'un album suivra cette EP je suppose que tu le vendras déjà dans tes concerts déjà oui dans les concerts sur internet sur des plateformes musicales oui tu le mettras sur les plateformes oui 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 téléchargement oui oui bien sûr légal oui légal surtout mais oui c'est ce qui fait vivre c'est à dire qu'on dit les téléchargements il faut dire l'ego voilà c'est pour ça que j'hésite jusqu'au fois de dire voilà parce qu'on dit légal il faut dire l'ego donc il sera sur téléchargement en physique cette EP donc prévue sortie 2015 l'album on verra un petit peu plus tard parce que c'est vrai que si tu as 20 compos c'est dommage de les laisser dormir c'est sûr c'est sûr il faut les faire vivre aussi donc c'est ça il faut les montrer déjà au public voir si ça plaît ou si ça plaît pas bon là on a pas de doute mais voilà il faut te faire connaître aller un petit peu partout et c'est après que ça suit de toute façon parce qu'après le public quand tu l'as il est fidèle normalement c'est à savoir ça oui ça c'est sûr même ok c'est à savoir est-ce que tu as des concerts de prévus Vincent ben samedi je joue dans un restaurant après pour la Saint Valentin aussi je rejoue dans un restaurant c'est essentiellement des restaurants de toute façon oui oui mais c'est bien aussi voilà j'en ai deux en février oui un en mars et un ce mois-ci un samedi donc oui donc je suppose que toute l'actualité on la retrouve via ton facebook oui tout à fait voilà où on peut réserver voilà petit message de la part de Josette de Garlin ça c'est notre fidèle auditrice aussi qui aime les nouveaux talents alors d'ailleurs voilà mais je vous rassure Josette il n'a pas encore l'EP parce que Josette elle nous réclame chaque fois les EP voilà Vincent chante bien et bonne fête à lui pour demain ah oui oui exactement ah car demain c'est la Saint Vincent je ne savais même pas voilà c'est plutôt rare quand on passe à notre fête oui c'est sûr et en plus nos auditrices tu vois elles sont attentionnées oui tout à fait voilà donc Josette elle te dit que tu chantes bien et je te souhaite donc une bonne fête pour demain merci Josette alors est-ce qu'on demande un autre morceau les garçons ? bah oui allons-y avec toi non sans moi décidément je vais vraiment changer le titre de toute façon ceux qui connaissent cette chanson il y en a beaucoup de titres avec toi on en a hein il y a Axel Tony avec toi elle est excellente mais moi il n'y a pas du tout la parole les mots avec toi dans la chanson en fait en plus donc c'est très dur de se souvenir du titre la plupart des gens l'appellent Wapapap vous allez comprendre pourquoi d'accord ça doit être le refrain c'est ça alors avec toi tu l'as écrite pourquoi et il y a longtemps que tu l'as écrite cette chanson ? cette chanson je l'ai écrite il y a un an et demi deux ans je pense à peu près oui pour une fille donc c'est une chanson d'amour aussi mais dis donc il a du succès ce garçon il a du succès oui mais dis donc Sandra il a du succès ce garçon hein ? on joue de la tête réponds nous au moins Vincent oui c'est vrai apparemment je constate oui je vous laisse parler là dessus je vais pas reconnais quand même ah non oui je reconnais tout à fait non j'ai dit à Vincent on reconnais ah non ! merci Sandra Sandra dans toute sa splendeur voilà elle reconnais Sandra voilà 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 moi je reconnais mais dis donc tu vas pouvoir l'écrire beaucoup à l'ordre des chansons Vincent oui oui bah oui voilà il nous confirme en plus mais tu me dis pas que tu en as écrit encore d'autres pour filles Arnaud il s'inquiète je m'inquiète pas j'en ai quelques unes si j'en ai d'autres j'en ai d'autres j'ai aussi celle le poste j'ai aussi celle des ruptures en fait celle qui vont après ah d'abord et bien alors il doit y en avoir parce que si tu mets la rencontre et la rupture c'est sûr bon non mais c'est bien ouais le principal c'est d'excellentes chansons oui c'est ce qu'il en ressort effectivement c'est ce qu'il en ressort d'excellentes chansons c'est des réels quoi c'est des textes réels quoi tout à fait il trouvera josser à son pied un jour il n'y a pas de soucis on peut l'essayer plusieurs fois je crois il a raison mais il faut profiter de la vie profitons avec toi c'est Vincent Anthony en live sur Radio d'Artagnan vous avez encore le temps bien sûr de lui poser quelques petites questions ou de lui envoyer quelques messages ce sera un plaisir de répondre oui c'est tout simple il y a le via facebook de Corine Radio d'Artagnan ou bien par mail contact à il y a quoi ? ça y est alors il y a quoi ? contact à arrobas radiodartagnan.com ou bien par téléphone au 0562 69 066 je ne sais pas il sait bien me tirer la langue comme ça d'accord c'est pas ce qu'il a soif si les garçons ont passé une heure d'émission c'est fini voilà une heure d'émission c'est trop après voilà ça veut plus reprenons nos esprits oui 0562 69 066 facebook de Corine Radio d'Artagnan ou le contact arrobas radiodartagnan.com allez-y vous pouvez poser vos questions vos petits messages Vincent se fera un plaisir de répondre pour l'instant on va l'écouter un nouveau live sur RDA avec toi Vincent c'est à toi merci je veux t'embrasser pendant des heures et me blottir contre ton coeur sentir ton corps contre le mien un toi un moi qui ne fait plus qu'un je voudrais passer des nuits entières peau contre peau à découvert simplement de se prendre dans mes bras te sentir même une dernière fois car tu sais qu'entre nous le temps s'arrête la terre ne tourne plus et toute la ville est immobile à la traversée de notre idylle et je ressens encore un peu plus fort le besoin de t'embrasser encore de t'embrasser encore j'peux poser mes lèvres à ton cou à ton oreille dire des mots doux poser un baiser sur ta bouche agripper tes hanches sous la douche plonger mon regard dans tes yeux et les voir briller de mille feux toucher avec délicatesse ton dos, tes cuisses et puis tes fesses car tu sais qu'entre nous le temps s'arrête la terre ne tourne plus et toute la ville est immobile à la traversée de notre idylle et je ressens encore un peu plus fort le besoin de t'embrasser encore de t'embrasser encore de t'embrasser encore de t'embrasser encore à vous parce qu'ils savent pas chanter c'est pour ça Je m'avais laissé tout seul un peu Tu m'avais pris mon micro aussi La grande excuse Ça reste une excuse Sandra je crois que j'ai trouvé pourquoi Ah d'accord T'as écouté les paroles ? Moi je trouve qu'il est très charmeur Ça ne m'étonne pas du tout Qu'il ait autant de succès C'est tous les 25 Très charmeur dans tes paroles Merci J'ai beaucoup de messages pour toi Ah oui tu vas voir Alors il y a un certain monsieur qui te dit C'est vrai qu'il écrit bien le bougre Et en plus c'est un gentil garçon Moi je veux bien partager une scène avec Vincent C'est Sandra Ah je sais Don Diego Voilà Mon Don Diego le voilà Merci Évite de dire mon Don Diego Parce que tu vas avoir un coup de téléphone Il va falloir le passer à l'antenne Sans soucis tout de suite Ah oui oui parce que Il reste trois quarts d'heure en humain Ça il va appeler Don Diego Si tu lui dis Voilà Excellent Don Diego Merci Didier C'est gentil Voilà Didier il va venir mettre le feu bientôt Radio-Artenia Il m'a donné la date Pas de problème Enfin Je le dis pas à l'antenne Voilà Après t'as un petit message Nathie C'est sympa J'aime beaucoup ce texte Merci beaucoup Nathie Et il y a une petite Angélique Qui nous a écrit Oui Qui nous dit Petit message pour Vincent De sa petite cousine Je suis fière de toi Je t'aime fort Et elle te met Wapapapapa Et Un joli coeur Merci Angélique Moi aussi je t'aime Bisous Voilà Ça rime hein Les petits messages Voilà N'hésitez pas Je l'ai devant moi Le Facebook Donc n'hésitez pas A envoyer les petits messages Pour Vincent Alors on va arriver Bah oui ça arrive C'est la fin de l'émission Ouais Ça passe vite hein Ça passe vite c'est vrai Ouais Tu vois t'as plus le trac Non c'est bon là Tout va bien T'étais anxieux et tout On peut en faire une heure de plus Si vous voulez Allez On repart Tu t'appelles comment ? Tu es d'où ? Qu'est-ce qu'ils font tes papas ? Ton papa et ta maman ? C'est l'école des femmes Ouais C'était bien un pêche Comme émission ça Ouais L'école des femmes C'était pas mal Il le refond sur une chaîne câblée Oui Sur la 18 Pour ne pas citer Non Quelle chaîne Non mais j'aimais bien moi C'est où on a découvert Vanessa Paradis D'ailleurs Oui Ouais mais ça remonte hein C'était quand on est arrivé Avec Joe le taxi Tu sais De garer devant Non non A l'époque il n'existait pas Le pauvre Joe Wapapapala Voilà génial Merci Sandy Qui nous écrit Voilà bon Tu liras après Ça arrive via Facebook Ça marche Tous les petits messages Alors on va rappeler un peu tout Oui Où on peut te contacter Voilà parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs Qui ont dû adhérer Et après ils vont nous appeler pour nous dire Plein de choses Vous savez quoi les garçons ? Oui de quoi ? Je vais dire plein de choses Ça y est Dire plein de choses Moi dans ma tête c'est wapapapapa Ouais mais il t'a demandé de le chanter Tu l'as pas chanté Il avait un micro Je ne pouvais rien faire Il avait une excuse Ouais mais Il a tout le temps des excuses je trouve Tout le temps des excuses Vous pouvez contacter Vincent Vincent Anthony via ton Facebook Oui tout à fait Anthony Sans H Voilà Vous pouvez nous contacter aussi via Radio d'Artagnan Il n'y a pas de soucis On s'adressera à Vincent si vous voulez le recevoir Donc tu peux animer je suppose des repas Des anniversaires Les comités des fêtes des fois pour les fêtes Ils demandent des petits spectacles Tu es apte puisque tu tiens 3 heures de concert Si mes souvenirs sont bons Reprise, compo Oui Voilà Tu te déplaces tout seul Ou tu peux avoir des musiciens avec toi Oui Je peux avoir un percussionniste Sûr Oui Avec lui c'est rodé Donc voilà Oui D'accord Donc on te contacte directement à toi Oui Par Facebook Je vais pas donner mon numéro à l'antenne Non Si tu veux le donner Tu peux s'ils veulent te Voilà Il est charmeur Moi je vous dis qu'il est charmeur Tu peux le donner Comme ça tu pourras réécrire d'autres compos Non ça va les chansons d'amour On va faire une pause là dessus Non je parlais pas que des chansons d'amour Je parlais d'autres Pas quoi de ça quand même D'accord Sinon on peut donner le numéro de Corinne Je l'ai pas Alors quel rapport ? Je sais pas J'avais envie Voilà On va donner le numéro de Corinne Pourquoi ? Vu qu'il y a le numéro de téléphone à donner On donne le tien Non mais c'est pour Vincent Antony Pour les concerts Voilà Donc n'hésitez pas à contacter Vincent Ou via la radio bien sûr Et on donnera des coordonnées Il n'y a pas de soucis Est-ce que tu as un petit message justement A faire passer à nos auditrices et auditeurs de Radio d'Artagnan ? Vincent Déjà un grand merci à tous ceux qui m'écoutent Ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà Et voilà J'espère J'espère pouvoir Que vous puissiez un jour m'écouter En direct Enfin en face à face Sur scène Sur scène tout à fait Et que ça vous plaît Et voilà Tout simplement Voilà N'hésitez pas à envoyer vos petits retours Et écrire des petits messages à Vincent Pour lui dire si ça vous plaît Oui avec plaisir Voilà Je suis sûre que ça te fera plaisir Ah oui Vraiment Parce que normalement après l'émission Tu vois T'as beaucoup de j'aime Et beaucoup de gens qui vont te demander amis Et voilà Donc merci à toute l'équipe De nous permettre d'écouter Et d'apprécier de nouveaux talents Et en l'occurrence aujourd'hui L'excellent Vincent De la part de Sylvie Ah Sylvie Picard Picard Ah bah c'est ma mère Vous voyez j'ai toute ma famille en fait Qui est derrière Elle triche Mais c'est bien Ben non voilà Moi je trouve que c'est gentil Oui Voilà Je veux dire déjà qu'elle écoute Et Alors si c'est maman Moi je lui réponds Mais je suis très content qu'elle écoute D'ailleurs c'est Je suis C'est la personne dont je suis le plus content Qu'elle m'écoute C'est normal Voilà Les mamans Je réponds à votre question Sylvie Voilà Et en l'occurrence aujourd'hui L'excellent Vincent C'est bien le mot Oui oui Je confirme C'est pour ça il faut vite le P Oui Ah oui non mais C'est prévu Je reviendrai vous voir avec le P Voilà alors Juste une petite question C'est le P Tu comptes le sortir à peu près quand ? Je sais pas Je veux que ce soit propre Je veux que ce soit quelque chose dont je veux Donc Je veux que tout me convienne Donc Ça se fera quand Quand ce sera bon Clairement Il va rien dire ? Non j'ai pas Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur les musiques ? Ah oui bien sûr Je peux pas me contacter Content que du produit brut guitare voix Non Pour 2015 ? Pour 2015 oui J'espère Oui septembre Le moyen Allez septembre On dit septembre Allez septembre On va dire septembre alors Allez Septembre Septembre Ça marche Septembre 2015 Ok J'attends septembre J'attends septembre aussi Il n'y a pas de soucis Non non Franchement tu mérites Tu mérites de faire découvrir ton EP à d'autres Oui 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 On t'expliquera hors antenne Septembre 2015 Donc l'album Ça y est j'en suis perturbé Le EP de Vincent Anthony sera à votre disposition Ça tombe bien Oui Voilà Ça tombe très bien Quelle annonce On est en pleine liberté On a le droit de dire ce qu'on veut C'est pas vrai ? Si si tout à fait Moi je suis entièrement pour rien C'est pour ça que t'as écrit cette chanson Oui oui Tout à fait Liberté Ah notre liberté D'accord Notre liberté C'était pour annoncer ta dernière chanson Que je disais ça D'accord Voilà mais ça t'a fait J'avais pas suivi Je suis désolé Alors notre liberté Tu l'as écrite quand cette chanson ? Ça doit faire un an à peu près C'est une chanson qui C'est un peu comme si je me réveillais un matin Que tout d'un coup c'était un monde idéal en fait Il n'y avait plus de soucis en fait Voilà C'est tout Voilà parce que tu te réveilles tous les matins Et 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 c'est pas forcément un monde idéal Ça va venir Ça va venir Ça va venir Ça va venir Attends C'est parce que ça arrive Voilà les messages Alors petit message Je ne vois pas du tout Même qui c'est qu'il a envoyé Bonsoir Corinne Message pour Vincent Merci à toi pour ce que tu apportes Avec ta musique Ta générosité Tu es un artiste Ne l'oublie jamais Une amie qui te veut du bien Bise à vous tous Voilà Je ne peux pas te dire parce que je ne vois rien Mais merci à toi Je pense avoir qui c'est Mais bon je ne vais pas me Je ne vais pas le dire comme ça à l'antenne On verra après Je vais en parler après On verra si c'est elle Voilà Donc ça arrive J'essaye de lire au maximum Ce qui arrive On va écouter le dernier live Donc de l'émission C'est Liberté C'est interprété par Vincent Vincent Anthony Voilà Et c'est du live Guitar Voix C'est sur Radio D'Artagnan C'est pour vous Je vois le ciel Qui s'émerveille Sur l'immensité de nos terres La nature me déploie ses ailes Et me montre tout ce qu'elle sait faire Comme un brin de pureté dans l'air Je me sens si léger et si fier D'avoir la vie que je voulais De ressentir ma liberté J'observe l'humain si serein Si droit, si bon, je lui tends la main Je sais pas pourquoi mais j'ai confiance Comme libéré de toutes mes fiances Il me montre tout ce qu'on a fait Tous les chemins qu'on a tracés La planète n'est plus en danger Et tout le monde chante sa liberté Notre liberté Un rêve inespéré Une réalité Plus aucune haine n'existe ici Plus d'injustice, plus de violence Le mot pouvoir est aboli L'argent ne maîtrise plus la danse Le vice n'est plus de la partie Lucifer tire sa révérence Tous apaisés Et tous en paix Serait-ce notre liberté ? Je vois le ciel qui s'émerveille Sur l'immensité de nos terres La nature me déploie ses ailes Et me montre tout ce qu'elle sait faire Comme un brin de pureté dans l'air Je me sens si léger et si fier D'avoir la vie que je voulais De ressentir ma liberté Notre liberté Un rêve inespéré Une réalité Un nouveau départ se profile dans l'air L'homme est libéré des griffes de Lucifer Une terre inconnue peut naître de ses mains Nature se met à nu puisqu'elle ne craint plus rien Et moi j'y croyais plus J'étais loin de penser À cette terre inconnue Ce rêve inespéré Notre liberté Cette réalité Est-elle arrivée ? Soudainement Le ciel s'obscurcit Les nuages de nouveau s'élèvent Tristesse et colère m'envahissent J'ai l'impression que ma vie s'achève Je me sens si seul dans mon lit Mon monde parfait se meurt, se crève Car oui, vous l'avez bien compris Ma liberté C'était un rêve Merci beaucoup Bravo Ah là là Ouais Excellent moment Je sais qui c'est qui a écrit C'est parce que tu sais le Facebook des fois Ça bug Il fait un caprice C'est notre petite Karine Ah Karine The new way Voilà on te fait de gros gros bisous Notre petite Karine Et on lui dit à bientôt Parce qu'elle aussi elle va avoir de l'actualité Et c'est ça qu'on aime C'est bon ça Dans nos nouveaux talents C'est vrai Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Rendez-vous en septembre Pour l'EP Ah mais oui, avec plaisir Avec grand plaisir Je crois qu'on m'attend au tournant ici Non je t'entends pas Non mais c'est vrai que j'aime bien Merci beaucoup J'adore beaucoup Merci C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à le faire sortir ce EP Pour le faire découvrir Parce que si tu fais un concert Que le public te demande en fait Ils n'ont pas de souvenirs après Oui C'est ça C'est pour ça déjà aussi que je vais commencer par faire des vidéos En acoustique juste comme ça Guitar voix De mes compositions aussi Là j'ai démarré pour me faire connaître un peu Pour faire connaître ma voix Mon univers Mais à travers des reprises Et là maintenant Je vais commencer à faire connaître mes compositions A travers des vidéos Puis voilà Ça permettra déjà de les faire vivre aussi Autrement Et l'EP suivra bien sûr Je suis épatée Voilà C'est vrai que je suis très contente de t'avoir invité dans cette émission Mais franchement 2015 Ça commence bien Ça commence très bien Comme 2014 Comme 2014 quoi Oui oui mais plus on va et plus ça montait Ouais excellent En tout cas moi je voudrais vous remercier à tous Parce que je suis très content d'être ici Je suis très content d'être venu Je suis très content que tu m'aies invité Et voilà Ça fait un bien fou d'être ici C'est pas fini C'est mieux en studio quoi Que par téléphone C'est mieux en studio que par téléphone Ah oui 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 C'est vrai que par téléphone c'est pas pareil Voilà on peut pas faire du live On peut pas Ouais On voit pas la personne Mais bon quand ils sont loin C'est vrai C'est pas évident non plus Quand ils sont loin on peut pas Mais ouais L'EP1 tu reviendras Il y a aucun soucis Tu reviendras Je serai là Super moment passé en ta compagnie Tu iras loin Félicitations et vivement le EP et plus Voilà c'est signé Eric Eh bien Eric merci Voilà Donc l'as de coeur Qui pique ton coeur C'est pas ça la chanson ? L'as de coeur qui pique ton coeur Si c'est M.S. Solar Voilà M.S. Solar C'est pas mon répertoire En plus Encore ça Tu vois franchement Encore ça ça va C'est ça Eric l'as de coeur Qui a écrit D'accord Non mais je vois que tu rigoles Mais c'est vrai Non mais je Voilà il faut me croire De temps en temps Il faut me croire De temps en temps On va te remercier Non mais il rigole pour rien Oh bah oui Ils sont fatigués Regarde c'est bien ce qu'il a écrit Eric l'as de De coeur Corinne Corinne on te croit On te croit Non mais De temps en temps C'est pour ça que tu dis de temps en temps Je sais pas pourquoi tu dis Parce qu'on te croit tout le temps Il faut les supporter Oui Toi tu la crois tout le temps On serait pas là Je pense que Non rien Ça y est ? Oui désolé professeur On te remercie beaucoup Vincent D'être venu dans les studios De Radio d'Artagnan Merci à vous On va bien sûr Bien sûr suivre Ton actualité Oui Donc tu n'hésites pas A nous écrire Parce que tu vois On se laisse un créneau De demi-heure Dans l'émission Pour justement Donner l'actualité De nos nouveaux talents D'accord Parce que c'est bien De venir faire l'émission Mais après voilà C'est bien de vous suivre aussi Et quand vous avez des concerts De donner les dates Et tout ça Donc tu n'hésites pas A nous écrire via Facebook Ton actualité D'accord On peut pas te dire Que tu seras diffusé Parce que normalement Quand tu passes dans l'émission Tu seras diffusé après C'est la table qui est ? C'est bon Ah d'accord Tu seras diffusé Mais bon On n'a pas encore tes chansons D'accord Oui c'est sûr Pour ça il faut faire le P Il faut faire le P C'est sûr Voilà Et après Il n'y a pas de soucis Tu seras diffusé D'accord Puisqu'il y a un créneau horaire 20h à 20h30 le soir Voilà Place au Nouveau Talent Et à 9h05 tous les jours Julien Loco Avec rien de grave Mais c'est ça C'est rien de grave Tout ça n'est pas très grave Voilà Il y a aussi Les Lumières de Benjamin Bocodil C'est ça Et Il y a aussi Don Diego Et reste de David Bonaventure Et tu restes C'est pas reste C'est tu restes Voilà Il y en a d'autres aussi Mais c'est vrai que ceux-là C'est ça Sandra Il y en a plein 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 De Nouveau Talent Demain matin Il n'y aura pas Vincent Anthony Et non Mais au prochain EP Dès que le EP sort Je vous apporte ça En septembre Tu nous amènes ça En septembre Voilà Il n'y a pas de soucis On se tient au courant De tout ça Ça marche On te remercie beaucoup Vincent Et on te dit à très bientôt Merci à vous Merci aux auditeurs Et merci à vous tous Bonne soirée à toi Merci à vous aussi Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Ça commence avec toi Et c'est ensemble Ensemble Et c'est ensemble Que nous serons mercredi prochain De 18h à 20h Sur Radio d'Artagnan Pour une nouvelle rencontre La plus belle rencontre Tu sais C'est toi Ce besoin d'entendre Ta voix Ensemble Ensemble Radio d'Artagnan C'est ça Ensemble